bonjour à tous bon ça y est pareil pour le départ j-20 donc demain c'est direction thaïlande je m'envole au pays du sourire en période Covid-19 et puis tout le monde est masqué donc je sais pas si on va pouvoir encore appeler ça comme ça je vais me retrouver enfermé 15 jours dans un hôtel sans sortir tout seul c'est vraiment un truc que j'ai jamais expérimenté bon 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 10e jour, j'ai commencé à en avoir plein de culs, sérieusement, là ça commence à être long. Ça va couper la mouche, somme de... Pour partir en Thaïlande, là c'est très compliqué, il faut faire une demande de visa. Donc avant de faire cette demande de visa, il faut acheter son pied d'avion. Réserver son hôtel à titre de 40e à l'imposé, il faut mettre une assurance en cas de Covid, il faut faire 100 000 dollars. Ce qu'il faut faire, il faut faire une demande de téléphone, une demande de sortie de téléphone, il y a encore une application en thaïlandais, des applications en anglais. Ça m'a pris trois semaines pour tout faire et j'ai reçu mon dernier papier il y a trois jours, donc quatre jours avant de partir. Aujourd'hui, ça va être le test Covid dans le nez et j'ai tout ça à attendre avant de décollar. Je vais voir, je vais faire un petit avant et après des 14 jours, parce que le premier jour, là, chez moi, je me fais une sorte de poil, là, je me fais ça. Voilà, regardez un petit peu mon état corporel, donc on peut voir quand même que c'est dernier. Bon, ça y est, je viens de recevoir à l'instant mon test PCR négatif, donc c'est bon, je suis paré, tu es en place, tu es prêt. Donc là, H-8, j'ai trois heures de route pour aller à Paris, donc on va aller un petit peu en avance quand même. Tout va être bien et puis voilà, ça y est, c'est parti. Allez, ciao ! Hé, attends, je mets la vidéo sur pause, hein ? N'oublie pas, un petit like, abonne-toi, je suis tout nouveau dans le game, là, ça me ferait super plaisir. Et si tu veux suivre toutes mes expériences personnelles et professionnelles, je t'invite vraiment à t'abonner. Bon, allez, bon visionnage, la vidéo est un petit peu longue, mais ça vaut le coup. D'avant, après, en fin de vidéo, vous allez voir, c'est pas mal et je ne me mette pas mon corps, je vais pas se polir. Allez, bon visionnage ! Bon, ça y est, je viens de passer l'enregistrement, bah, il n'y a pas full, là. Là, à l'aéroport, c'est vraiment bien. Il traîne une ambiance particulière, quand même. Ça fait penser un peu à un film de la fin du monde. Je viens d'halluciner, honnêtement, je crois que l'équipage, il est plus nombreux que les passagers. Là, ça va être très particulier, ce vol. Bon, ça y est, je suis à mon escale, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on prend la bio ou... Il me prend la vue. Donc, elle va piquer l'escalde de 3 heures, puis c'est reparti pour re-6 heures. Et puis après, je risque d'avoir une belle tête dans le cul, hein, en arrivant. Bon, allez, ciao ! Bon, ça y est, je viens juste d'arriver. Je suis bien éclaté, là, parce que 16 heures de vol, j'ai fait 2 fois 6 heures, plus l'escalde de 3 heures à Doha. Comme d'hab, ça te ruine. C'est que la chambre, en fait, c'est vraiment pas top. Il n'y a aucun rangement. Donc, là, c'est l'entrée. Voilà, le seul rangement que j'ai, c'est une pauvre penderie comme ça, là, avec 4 cintes. Donc, ça, c'est l'entrée. Et puis après, on arrive directement sur la chambre. Donc, en fait, il n'y a qu'un lit double. Donc, il y a un gros lit, c'est cool. Mais sinon, il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a une télé et il n'y a pas de rangement. Il n'y a rien. Donc, il y a juste un bureau. Ça va, je vais pouvoir bosser un petit peu dessus. Mais j'ai quand même pas mal d'affaires. Je rêve de tout ranger, ben, c'est pas possible. Donc, voilà, la chambre, elle fait 7-8 mètres de long, c'est tout. Et puis, une petite salle de bain, une douche, un lavabo et puis un chiotte derrière. C'est tout ce qu'il y a. Donc, c'est fonctionnel, mais ça risque d'être un petit peu long quand même là-dedans. Une petite vue, même pas très agréable. Il y a juste un bout de dingue en face. Voilà, c'est pas en coque, quoi. Donc, ça risque d'être un peu long. Et puis, sinon, j'ai vu à ma surprise, il faut que je passe deux fois par jour une prise de température. Donc, ils veulent que je me mette ça dans le monde. Ça va me rappeler des bons souvenirs, ça, à l'ancienne. Non, après, j'ai vu qu'en fait, il y a trois possibilités. On peut faire orale, rectale ou sous le bras, en fait. Donc, je pense que je vais y arriver. Je vous laisse deviner quelle solution je vais prendre. Et puis, j'ai mon petit tableau de jour que j'ai à faire, qu'il me reste à faire. Donc, j'espère que ça se cochera assez rapidement. Une petite douche et ça va être repos tranquille. Et on verra demain comment on s'organise. Alors, à mon arrivée, là aussi, ce qui s'est passé à Bangkok, c'était assez fou. Les mecs, c'est vachement protocole, carré droit. Donc, je suis arrivé, il y avait 200, 300 chaises alignées. En fait, tous les mecs ont ce mal à filer indienne. Ils viennent tous nous chercher. Alors, c'est en mode militaire. Les mecs, ils sont tous camouflés, masqués, les lunettes, tout le bordel. Donc, on m'avait prévenu à Paris, là, que la Thaïlande, c'était vraiment le pays le plus compliqué en ce moment où aller. Les mecs, ils te regardent, ils ont tous peur de toi. C'est vraiment, ils sont en mode un petit peu psychose ici. Sinon, ils m'ont refait direct un test PCR, là, hier. Donc, j'en ai fait un en France, là, avant de partir. Donc, il y a seulement 5 jours. Et deux jours après, ils t'en refont un. Donc, la meuf, je ne sais même pas si c'est une infirmière ou quoi. Je crois que ça doit être la gérante de l'hôtel qui m'a fait ça. Donc, elle ne m'a fait qu'une narine, contrairement aux deux, là, en France. Mais elle m'a défoncé le pif, quoi. Elle a été vraiment jusqu'au cerveau, l'hôtel. J'ai cru qu'elle m'avait arraché un truc, quoi. Donc, j'ai reçu le résultat ce matin. Je suis négatif, hein, bizarrement. Donc, ça va durer encore 12 jours, comme ça. Ils vont me refaire encore deux tests. Donc, c'est un petit peu galère, mais il faut prendre son mal en patience. Et puis, j'en profite pour faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Bon, ce quatrième matin, là, je suis bien éclaté. C'est, je crois, que c'est le décalage horaire, là, que je prends dans la tronche, là, du quatrième jour, là, c'est compliqué. Le temps de se recaler, il faut prendre un peu de temps, quoi. Donc, là, il est déjà midi. Je bois un petit café. Et puis, je vais me faire une petite séance de sport, quand même, histoire de pouvoir bouger un peu. Parce que je sens qu'au bout de quatre jours, là, le corps, il a besoin de bouger un peu, quoi. Donc, un petit café. Et puis, je vais mettre un peu de musique et me faire une petite séance. Ça, ça va me faire du bien. Ça y est, je viens de terminer ma première séance. Enfin, c'est ma deuxième. J'en ai fait une il y a deux jours, là. J'avais fait pec et puis abdos. Ça m'a défoncé. J'ai encore des putains de coups d'attention. Donc, là, la première vraie séance, ça faisait très longtemps que je n'avais pas transpiré comme ça. Franchement, avec la chaleur, l'humidité, ici, là, ce que j'ai ouvert à la fenêtre, c'est un truc de dingue, quoi. Ça va vraiment me permettre de me sécher. C'est bien. Donc, là, je vais prendre une douche froide, le plus froid possible. Et puis, manger un petit coup. Et puis, voilà, vaquer à mes activités, quoi. J'ai essayé de prendre une douche froide, là, juste après la séance de muscule. Mais, en fait, ici, en Thaïlande, tu n'as pas de l'eau en dessous de 30 degrés, quoi. Tu mets le machin froid à fond, mais la température, elle est à la température de l'eau, elle est à la température de l'air, quoi. Donc, douche froide, tout petit, quoi, ici, ce n'est pas possible, quoi. Donc, voilà, je vais faire mon repas. Et puis, tranquillement, quoi. Ça, l'eau de coco, après la séance de sport, franchement, c'est vraiment, vraiment une tueur, quoi. Bonjour, 5, les amis. Ça y est, c'est le réveil. Donc, il est un petit peu avant 9h, là. Comme d'hab, là, ça y est, je commence, c'est plus de température directe, parce qu'il faut que je l'envoie sur l'application COST avant les 9h. Enfin, je vais boire mon petit thé. Et puis, je pense que je vais refaire quelques exercices après, derrière. Je commence à avoir un petit peu mal au dos, là. Je ne sais pas si c'est le fait d'être resté à manger assez longtemps, là, les deux premiers jours. Donc, voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Ça y est, j'ai fait un tiers, là, de ma quarantaine. Bon, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est que, déjà, c'est passé super vite, là, les cinq premiers jours. J'ai à peine eu le temps de me mettre en place que tout s'est passé. J'ai encore rien d'entrepris de ce que je voulais faire. J'essaie quand même, là, de faire une séance par jour, là, d'une heure, le matin à jeun, si possible. Et puis, là, je vais commencer à bosser sur mes montages vidéo sur la chaîne, là, que je voulais faire YouTube. Ça y est, septième jour. J'ai fait la moitié, là, de ma quarantaine. J'ai un petit peu du mal à me reposer, là, à récupérer, là, de tout ce que j'avais accumulé, là, comme fatigue au niveau du boulot et tout. Et bien, là, j'attends qu'on vienne me chercher. Je pense que ça ne va pas tarder. Je vais refaire un test au PCR, j'ai encore huit jours à venir, donc, bah, il ne faut pas lâcher. Il faut que je me remette un petit coup, là, au derrière, là, histoire de me rebooster. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut garder le moral, il faut y aller, quoi. Comme d'habitude, toujours être dans l'action, c'est ça. Bon, c'est la seule sortie que j'ai droit, dans un garage. Au bout de sept jours, je vais me faire piquer un peu le pif. C'est parti, elle m'a laissé voir prendre une vidéo, bah, je lui ai mis les éperges. Bon, c'est genre, tu restes deux minutes, là, je vais traîner un petit peu les travaux pour rentrer. Bon, c'est la seule sortie que j'ai, là, dans un sous-sol. Il faut profiter de la liberté. Bon, bah, ça y est, c'est bien. Bon, ma petite sortie, elle aura duré trois minutes chrono, quoi. Laisse tomber. Donc, c'est carrément, tu es obligé de mettre, là, des surchaussures et tout. Un petit peu, un petit peu nain, quoi. Et puis, bah, il ne me laisserait même pas, tu sais, prendre deux, trois minutes, là, en bas, tranquille. On va aller voir dehors, là, le soleil est tout, moi. C'est vraiment, tu fais ton truc, tu te mettes le machin dans le pif. Allez, bye, ciao, quoi. Donc, voilà, bah, bon, ça a été, là, ça m'a piqué un petit peu. Une petite larmichette, là, qui m'est venue, là, sur le point de l'œil, à droite, là, mais... Ça va, ça va, ça va, ça va, bon, allez, ciao. Bon, c'est le jour 8. Ça y est, j'ai l'impression de devenir un petit peu fou, là, comme un lion en cage, en fait. Non, c'est pas ça, c'est que je viens d'avoir le résultat d'une seconde test Covid. Et il est négatif. Ah oui, mais ils me prennent vraiment pour des lapins, les mecs, quoi. Donc, on est là, dans une cage, on sort pas, on n'a même pas le droit d'ouvrir la fenêtre. Bref, c'est quand même le résultat négatif. Ils viennent de m'envoyer un message, congratulations. Donc, je suis content, c'est cool. Donc, bah, là, je vais me refaire encore une petite chance de sport. Ça fait deux, trois jours, on n'est rien fait. Là, j'ai été baisé de partout, là, à pouvoir en faire trop. Donc, voilà, j'ai ma petite bouche, là, de ce matin, là, qui est arrivé. Qu'est-ce que je peux dire ? Sinon, c'est que, voilà, ça commence à être un petit peu long, quoi. J'aurais préféré faire une quarantaine au bord de la mer, quoi, tu vois. Ça aurait été mieux. Tu sais, tout seul sur une île, ils auraient pu faire ça, tu vois. Il y a plein de petites îles, ici. Ils vous mettent un petit peu, tous à droite, à gauche, et ça aurait été plus sympa, quoi. Tu vois, ils auraient pu penser à nous. Mais non, là, il faut se plier aux règles, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, bon, moi, je pars, là, je me lance dans la course à la sèche, là, de toute cette masse grasse. Bon, allez, je vous dis à plus. Ciao. Ça y est, je viens de terminer ma séance, là, encore une de plus. Ça m'a vraiment rincé, je suis en transe. Franchement, là, avec la chaleur, c'est un truc de dingue, là. En France, on ne transpire pas comme ça, il ne fait pas aussi chaud. Donc, là, il y a quasiment 40 degrés. Bon, pas à l'intérieur, j'ai la clinique, mais ça transpire sec, hein. Donc, bon, je commence à bien me remettre en condition, là, je suis content. Donc, voilà, allez, à la douche. Les amis, jour 9. Bref, je ne sais plus où j'en suis. J'ai un pote qui m'appelait tout à l'heure. J'étais persuadé qu'on était mardi et on est jeudi. Ça commence à jouer sur le cerveau et on perd un petit peu nos repères. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je suis complètement déconnecté. Ça, c'est fini, j'ai l'impression de devenir un peu dingue. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de mourir. Bienvenue en Thaïlande, ça y est. Premier gros orage, là, que je vois, là, au bout d'une semaine. La ville, elle s'est transformée en pistons de géante. Les mecs, là, je les vois marcher. Ils ont de la flotte juste à la moitié de l'avant-jambre, à la hauteur de mollet. Non, mais c'est un délire. C'est de vrai. C'est de vrai. Donc là, ça craque rien. Je suis bien content d'être à la ville. Et puis, c'est vrai que Bangkok, la ville, elle est à un mètre au-dessus de la mer. Donc, allez, chiquette, ça fait difficile. T'as dit, ciao. Dixième jour. Je commence à en avoir plein de culs. Sérieusement, là, ça commence à être long. Je tourne un peu en rond. J'ai besoin d'air, là, de sortir, là. Franchement, le moral, il commence à être un petit peu bas. Le côté positif, c'est qu'il ne me reste que cinq jours. Mais franchement, là, putain, c'est long. Ça commence à être long. J'avais plein de trucs à faire. Je n'ai même pas fait tout ce que je voulais faire. Mais la motivation, elle est au rabais, quoi. Quand tu ne prends pas l'air, tu ne t'aères pas, c'est mort. Franchement, il y a peut-être un truc que je vais regretter de mon séjour, là. Tu le vois, là ? Non, tu ne vois pas ? Un peu de chocolat. Regarde. C'est ça, là. Tous les jours, ils me donnent des putains de gâteaux. C'est une tuerie, là, hyper moelleux. Chocolat, vanille. J'ai tous les jours des trucs différents. Et c'est des trucs que je n'ai pas l'habitude de manger, ça. Moelleux. Oui, c'est bon. C'est pas mal. Ça me remonte le moral, ça. Jour 12, je commence à retrouver un petit peu le smile, là. J'ai eu un petit coup de mou, là, le jour 10. Hier, 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 je n'ai pas fait de vidéo, parce que j'étais tellement pris, là, dans ce que j'ai fait. La journée, elle est passée. J'ai même pas vu passer. Et puis, sinon, j'analyse un peu ce qui se passe, là, au cours de moi. Et je vois que je suis complètement... Je suis complètement paumé, en fait. Je ne sais même pas où je suis. Ça va faire deux semaines, là, que je suis arrivé à un goût du monde. Et finalement, je ne sais même pas où je suis. Je suis enfermé dans une chambre sans bouger. Donc, si tu veux, la sensation, elle est très, très particulière. Donc, là, c'est le 12e jour. Dernier test PCR qui arrive. Donc, ils viennent me chercher, là, dans une petite heure. Et puis, voilà. J'ai l'habitude, c'est mon 4e. Je sais où je vais. C'est plus nouveau pour moi. Donc, voilà. Allez, à bientôt. 13e jour, les amis. Donc, je viens de recevoir mon test, encore une fois, négatif de résultat Covid. Donc, il me reste seulement deux jours, deux jours, deux jours. Donc, franchement, c'est un petit peu abusé qu'il me garde encore ces deux derniers jours, alors que mon test a été révélé négatif. Donc, est-ce que ça ne serait pas une question de connaître tout ça ? Est-ce que je vais vous révéler un petit peu la somme que j'ai déboursée pour cette magnifique quarantaine de 15 jours ? Ça va coûter la maudite somme de 1 050 euros, les amis. Et oui, vous avez bien entendu, 1050 euros pour rester enfermé dans une chambre de 22 mètres carrés. Bon, ça y est, c'est mon dernier pas du midi dans cette chambre 316 de cet hôtel. Donc, je suis quand même bien content, c'est le dernier midi. Enfin, le jour que j'attendais avec impatience. Mon petit bilan est 15 jours de quarantaine, c'est exactement 14 aujourd'hui. Demain, ça sera 15 jours. Donc, voilà le petit ressenti de mes superbes vacances en Thaïlande pour le moment. C'est que j'étais, je suis passé quand même par plusieurs étapes, par plusieurs états. Au départ, à mon arrivée, je découvrais un petit peu le milieu d'où j'allais rester pendant 14 jours. Donc, le temps d'analyser, de s'adapter un petit peu à ça, c'est passé relativement vite les premiers jours. Et donc, le fait aussi d'être vraiment dans cette ambiance, dans une chambre sans sortir, c'est quand même très compliqué de se donner une discipline, être régulier dans ce qu'on fait, se sentir bien parce qu'on ne prend pas l'air, on ne voit pas vraiment le soleil. Enfin, malgré que vous avez constaté, j'ai pris des couleurs en Thaïlande, derrière la main. Non, voilà, le fait de ne pas sortir, c'est un petit peu, ça tape sur le système quand même. Donc, la première semaine, ça a été. Ensuite, on va dire qu'entre le septième et dixième jour, j'ai commencé à voir que je pataugeais, à faire un petit peu pour la même chose. J'ai eu un coup mou sur mes projets que je devais entreprendre. Donc, j'ai eu un ou deux jours, un petit peu comme ça, de mou. Mais, mais c'est tout finalement, après le dixième jour, donc le onzième, on va dire que je suis reparti pas mal. J'ai enfin publié ma première vidéo YouTube, donc ça m'a plutôt satisfait. Voilà, le fait d'apprendre de nouvelles choses, finalement, ça m'a permis de me booster et puis de garder un petit peu le moral. Moi, vraiment, ce que je me suis donné comme objectif, c'était quand même de faire des choses qui soient constructives à chaque fois. Je ne suis pas resté deux semaines là, posé dans le pieu à mater la télé ou YouTube ou Netflix parce que sinon, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis, je sais que j'aurais pété un cap, ce n'est pas mon tempérament, je ne suis pas comme ça. Et puis sinon, je me suis remis un petit peu au sport. Donc, je ne sais pas, je vais voir, je vais faire un petit avant et après des 14 jours parce que le premier jour, là, chez moi, je m'étais mis ce torse-poil pour vous montrer ça. Puis en milieu de semaine, pareil, j'ai fait un petit bilan de mon corps de lâche. Donc, j'ai dû faire, quoi, franchement, peut-être 9 séances à tout péter de 30-40 minutes. Donc, ce n'est pas énorme, mais j'ai fait des trucs intenses. Peut-être que je vous expliquerai plus en détail et je ferai peut-être une vidéo juste pour cette remise en forme, on va dire, physique. Donc, voilà, regardez un petit peu mon état corporel. Donc, on peut voir quand même que c'est dernier. 6 mois, je pense, j'ai bien pris. J'ai du fat, là, un peu partout. Je sens que je suis bien fatos. Bon, je vais me remettre au sport gentiment. Donc, j'ai fait à peu près 10 séances de sport, je pense, maximum 35 minutes la séance. Bon, il y a la lumière qui joue en ma faveur quand même, hein. Mais, je suis tardé. Bon, les amis, je suis obligé de vous la faire, c'est la dernière. Ça y est, je me barbe d'ici. Donc, ce n'est pas mécontent que je fais cette dernière vidéo. J'ai expérimenté mon truc, c'est fini. Je suis bien content. Je vais enfin retrouver la liberté, voir un peu le soleil et puis reprendre un petit peu le tour de la vie un peu normal. Parce que, bon, là, ça va bien 5 minutes. Ça va bien 15 jours, quoi. Donc, voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ! Ça y est, me voilà libre, enfin, en train de marcher sur les rues Bangkok. C'est pas peu fier que je fais cette vidéo, hein. Parce que je peux vous dire que là, ça me fait même tout bizarre. Voilà, j'ai l'impression d'atterrir, quoi. D'être un nouveau parmi cette terre, quoi. Bon, voilà, c'était pas compliqué de regarder jusqu'au bout. Bon, ça y est, c'est la liberté pour moi. Ça va quand même mieux. Là, ça fait déjà un mois que je suis sorti de l'hôtel. Donc, voilà, la course, là, à la sèche, elle est encore présente. Je vais pas trop vous dévoiler ça parce que je vais ressortir une vidéo, là, pour le avant-après d'un mois de sport. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on n'oublie pas d'activer la petite cloche. Ça me ferait super plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501